... Bonjour et bienvenue dans le Magéco. Aujourd'hui, nous retournons dans l'entreprise Marie Pirche à Fontenelle-Comte. Cet atelier de confection de prêt-à-porter de luxe et de surmesure travaille avec les plus grandes maisons de couture. Spécialiste du flou et du grand flou, les couturières de cette entreprise travaillent les matières les plus nobles et les plus délicates. C'est ce savoir-faire précieux que viennent rechercher leurs célèbres clients. Après avoir tourné une émission dans la maison Marie Pirche, nous voulions prendre de leurs nouvelles et voir comment ils s'étaient adaptés à cette situation inédite. Je retrouve donc tout de suite Wilfried Guilmendon-Durand pour en parler avec lui. Bonjour Wilfried ! Bonjour ! Alors on est ravis d'être en liaison avec vous, cette fois à distance. La dernière fois, on avait eu le plaisir de venir dans votre atelier. Justement, on voulait prendre des nouvelles de la maison Marie Pirche. On sait que la confection a été impactée aussi par ce coronavirus. Alors comment ça s'est passé chez vous ? Est-ce que vous avez été touché tout de suite par l'annonce du confinement ? Écoutez, comme tout le monde, on a été avertis au 15 mars de la situation. Nous, on avait quelques temps avant pris connaissance de ce qui se préparait et de la difficulté de ce qui allait être annoncé. Donc on a décidé avec tous les collaborateurs de se réunir, de discuter et puis d'échanger autour de la situation et de tout de suite donner des recommandations de vigilance au sein des ateliers et de mettre en place des mesures que nous appelons maintenant barrières avec notamment du gel à disposition et puis éviter bien sûr d'être trop proche dans l'atelier et notamment aussi de se serrer la main ou de s'embrasser, ce qui n'est pas forcément le cas dans un atelier de confection. C'est sûr. Alors du coup, dans votre atelier, vous avez une quarantaine d'employés, de couturières, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. Donc alors comment s'est organisé justement le travail ? Est-ce que vous avez dû les mettre en chômage partiel ? Est-ce que ça a continué malgré tout ? On a mis, dès les premiers temps, en fait, on a créé des groupes de travail tout en favorisant évidemment le travail à domicile parce que certaines personnes avaient la possibilité, car elles s'étaient équipées de machines, donc on a eu la possibilité comme ça de développer un peu, de redévelopper le travail à domicile. D'accord. Pour d'autres personnes, on a pu aussi épurer les créditeurs et aussi prendre des congés parce qu'on avait la seconde semaine de congés à prendre. Donc ça nous a permis en fait de très peu utiliser le chômage partiel. Tant mieux. Donc tout le monde continue à travailler, c'est très bien. Et alors l'activité a repris petit à petit, de manière partielle, assez rapidement ? Il n'y a pas eu réellement d'arrêt. Voilà, il n'y a pas eu réellement d'arrêt. On a toujours été plus ou moins en activité, mais surtout on a été présent au niveau de la demande de l'État pour pouvoir répondre un petit peu à ce besoin de masque. Donc tout de suite, on a pris le temps de réfléchir avec notre bureau de recherche et développement. On a pris le temps de réfléchir sur la réalisation de masques de protection. Et ce qui nous a permis, si vous voulez, déjà de mettre en place de la production pour alimenter les différents services qui en avaient besoin et aussi pouvoir proposer une ligne de masques adaptée en fonction de chaque entreprise. Donc finalement, vous avez travaillé sur combien de types de masques différents ? On a à peu près cinq types de masques qui sont adaptés en fonction des besoins. Mais notre cœur de métier, cette idée n'est pas là. Notre cœur de métier, c'est la confection de prêt-à-porter et d'accessoires de luxe. Bien sûr. Et ce domaine-là n'a pas du tout ralenti. Il y a au contraire un regain pour le Made in France et surtout la volonté des grandes marques d'augmenter dans leur collection la part du Made in France. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez pu sentir avec vos relations avec justement ces grands couturiers, notamment sur Paris, de conserver cette qualité-là et de voir que justement, les grandes maisons comme la vôtre continuent à travailler et à œuvrer pour ce savoir-faire-là. Voilà, tout à fait. OK. Alors du coup, est-ce qu'on peut parler d'un impact économique sur votre entreprise ou finalement non, puisque vous avez toujours continué à travailler ? Vous ne l'avez pas senti douloureusement chez vous ? Non, non. On n'a pas trop, si vous voulez, rencontré d'impact économique. Évidemment, il y a eu une période de production assez faible. Mais pour l'instant, si vous voulez, au niveau de l'impact dans le futur, on ne sait pas trop encore où est-ce qu'on met les pieds. C'est un inconnu qui est un petit peu… Voilà, on n'arrive pas trop à le définir. Ce qui ne nous empêche pas, si vous voulez, d'avancer, d'essayer de mettre des choses en place. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on a la confiance de nos clients, notamment EVLMH, Kering ou bien aussi le groupe Hermès, qui a une confiance qui a été revelée. Et surtout, encore une fois, ce désir de repenser un petit peu la production et de peut-être relocaliser certaines productions sur le territoire français et notamment le territoire mondial. Justement, je crois que dans votre actualité, vous avez agrandi le groupe Parton, il me semble, au niveau de l'acquisition du savoir-faire et des compétences rares. Tout à fait. On a rentré dernièrement un nouveau petit bébé qui s'appelle l'atelier Fernand Robert, situé au Mans. C'est un atelier qui fabrique des chapeaux et des casquettes modistes, donc avec un savoir-faire ancestral, et notamment avec la créatrice Céline Robert. D'ailleurs, madame Céline Robert qui est venue rejoindre le groupe en tant que responsable de collection. Donc, maintenant, c'est un atout, si vous voulez, supplémentaire pour le groupe parce qu'on rentre à un nouveau métier. Et à côté de ça, on a aussi eu beaucoup de demandes concernant des masques un petit peu plus fantaisiques qui apportent un peu de gaieté dans cette situation qui est un petit peu morose et anxiogène. Et on a créé le groupe L'Accessoire français qui propose un tas de masques fantaisiques qui sont bien sûr que des masques esthétiques, anti-gouttelettes, mais qui font tout à fait leur effet et qui permettent d'apporter un petit peu de bonheur dans la vie des gens et de couleurs. Oui, parce que finalement, on s'en rend compte maintenant, tout le monde porte des masques, donc autant que ce soit un accessoire joli. Et donc, je rappelle l'adresse du site internet, c'est www.l'accessoirefrancais.fr, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc, j'ai pu le visiter. Point com, pardon. Et effectivement, on a la possibilité sur ce site d'acheter un, plusieurs masques parce que ça peut se faire à l'unité, ce n'est pas forcément en série, et avec des jolis tissus, avec une forme élégante. Et c'est vrai que c'est agréable parce qu'on voit toujours plus ou moins les mêmes masques. Et là, au moins, ça devient vraiment un accessoire, justement, à accessoiriser avec sa tenue et ça devient plus élégant tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. On a été ravis de prendre de vos nouvelles. On est ravis de voir que le savoir-faire français est toujours plébiscité et que vous n'avez pas eu trop à souffrir de cette période. Alors, merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis, on reviendra prendre de vos nouvelles. Merci, Wilfried. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. Très bonne journée sur TV Vendée. Et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada